Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 22 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous présente une belle journée. Bien, la nature, les fleurs, une belle journée d'été. Continuons. Quelle est la carte mots qui l'accompagne? Sans mots. Bien, ça me fait penser à la contemplation. Contempler. C'est une belle journée, c'est calme. Continuons. Allons-y avec une carte jaune. Oups, attendez. Je m'installe. Plus confortablement. Allons-y avec la carte jaune. Que fais-tu en cette belle journée? Bon, ici on nous présente la carte. Je découvre les cartes en même temps que vous. Donc là, on nous parle de quoi? Du passé. Une vie passée. Donc là, cette carte nous parle de déjà-vu. Elle peut nous parler aussi d'un amour passé. Quelqu'un que l'on connaît. L'impression de connaître cette personne. L'effet du déjà-vu. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Est-ce qu'on se connaît? Continuons. Allons-y avec une autre carte. Je regarde mes jeux. Allons-y avec celui-ci. Dans une ancienne vie. J'étais connue peut-être dans une ancienne vie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Allons-y. Une femme. Une mère. C'est une carte qui nous parle aussi de naissance. De projet. Tu veux donner naissance à quoi? À quel projet? L'œil, là, m'attire. Attendez, on dirait qu'il est vivant. Voyons, on dirait qu'il y a quelque chose dans l'œil. On dirait que je vois une personne qui a un auréole au-dessus de la tête. Attendez un peu. Ah non, c'est un homme que je vois dans l'œil, avec ses cheveux courts. Je vois un homme dans l'œil. Attendez un peu, est-ce que je vois d'autre chose? Je vois un homme, on dirait qu'il a les cheveux pâles, ou blancs, ou gris. Eh bien, continuons. Donc là, on nous parle de naissance, de projet. C'est une belle journée. Peut-être ici qu'on s'est... L'impression parfois de connaître une certaine personne. L'impression de... C'est peut-être une personne qu'on a aimée dans une ancienne vie, si vous croyez aux vies antérieures. Il y a une mère, il y a une femme. Nous nous sommes déjà rencontrées, nous nous sommes connues. En quel temps? Je ne le sais pas. Continuons. Où est-ce qu'on veut m'amener ici aujourd'hui? Oups, cette carte. Qui nous parle de quoi? De problème de contact. Est-ce qu'on porte des verres de contact? Problème de contact, de communication. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne se rejoint pas. Ah! Ici, on nous présente le chercheur d'or. Le chercheur d'or qui voudrait rencontrer, t'inviter, prépare-toi pour une invitation. C'est une personne, on dirait... Qu'est-ce qu'on veut me dire ici aujourd'hui? Bon, ici, chercheur d'or, c'est une personne qui peut t'utiliser. Il y a quelque chose en lien, possiblement aussi, avec la sexualité. On a peur ici. C'est une personne qui se surveille. Qui a peut-être peur d'être sous investigation. Qui sait? C'est une personne qui se surveille. Donc là, chercheur d'or. Une personne qui a un égo démesuré. Une personne égocentrique, avec la carte narcissique. On a peur ici que l'on découvre de l'information en lien avec l'énergie sexuelle. Donc, si on me parle d'une personne qui aime dominer. Il y a une personne ici, là. Qui peut t'utiliser pour... Pour ce que ça rapporte. C'est quelqu'un que tu connais. Tu connais cette personne. Donc, c'est le chercheur d'or. Ici, une femme. J'ai l'impression de rencontrer une femme qui a l'énergie masculine assez présente. Je ne sais pas si c'est une femme qui est représentée par la carte narcissique. On dirait que j'ai rencontré les deux. Les deux polarités. Féminine et masculine. Il y a quelqu'un qui se surveille. Rencontrer. Faire des rencontres. Se rencontrer au restaurant. Se rencontrer. On se surveille. Voiture. Écoutez. Est-ce qu'on me présente une escorte? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Ça se peut. On pourrait me parler d'une escorte. Ici, la carte du fou à l'envers. Il y a beaucoup, beaucoup d'insécurité. Là, on ne sait plus. Il y a beaucoup d'agitation mentale. On a peur de ce qui nous attend. On a peur de l'inconnu. On a peur de ce qui va arriver. Ici, on me présente Une femme Qui guide Mais qui oriente vers quoi? Ma carte du guide est à l'envers. C'est le faux guide. Une personne De mauvaise influence. Une personne qui nous aurait mal influencées. Mal guidées. C'est l'énergie d'une femme L'énergie d'une mère Il y a un non-respect ici Une femme Qui ne se respecte pas Une femme Qui ne s'écoute pas C'est spécial quand même Parce qu'ici, avec la carte narcissique Et c'est la carte Qui me parle du je-me-moi Je m'écoute Je-me-moi Je ne pense Qu'à moi Donc, il y a une personne Ici qui s'écoute Beaucoup Beaucoup Mais qui n'aurait pas pris le temps D'écouter Ou de respecter l'autre Il y a une femme ici Qui semble être En tout cas Une femme qui nous aurait mal conseillé Mal guidée C'est l'énergie d'une femme L'énergie d'une mère Une femme qui aime jouer dans l'interdit On dirait qu'on me parle d'escorte Et là, il y a une grande, grande peur Cette carte est spéciale On s'est connus dans une ancienne vie On s'est rencontrés dans une ancienne vie Qui sait? On se connaît Continuons notre histoire Je vois vraiment un homme ici Un homme aux cheveux Blancs Dans l'oeil Je vois sa tête Ses cheveux Continuons l'histoire Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut ajouter? Allons-y avec une autre carte jaune Donc ici, possiblement Qu'on me présente Celui qui quoi? Qui est au pouvoir Qui aime avoir le pouvoir C'est une personne qui a un égo démesuré C'est le chercheur d'or Qui peut être utilisé pour faire de l'argent C'est facile On s'en va vers quoi? Vers la voie de la sexualité On se surveille ici On dirait qu'on me présente l'escorte On se rencontre Ici, il y a une femme Qui a suivi la voie D'une personne Qui joue dans l'interdit Elle a suivi C'est une femme Qui s'est laissée influencer Et qui aurait emprunté La voie de Du faux guide Voyons Une jeune femme La musique La mode La beauté Être la reine de la beauté Briller Donc ici On me présente quoi? Une jeune femme La musique La beauté Les vêtements Les beaux vêtements Être belle Il y a quelqu'un ici Il y a une femme Il y a une mère Qui a suivi Qui s'est laissée influencer C'est peut-être une femme Qui paraît jeune Ou bien On est en train de me présenter Une mère Qui Lorsqu'elle était jeune Elle a suivi la voie de Du faux guide Ou bien On pourrait me présenter Une femme Une mère Ici Qui joue dans l'interdit Qui cherche Des jeunes femmes Il faut se rappeler Ici C'est l'énergie De l'escorte Que je rencontre C'est ce que je vois C'est la première fois Que je vois Que je vois Cette carte C'est pour ça Que je prends le temps De la regarder Bon Attendez Je la découvre En même temps que vous Bon Continuons On s'est déjà vu Quelque part Est-ce qu'on s'est déjà vu Est-ce qu'on se connait Ici On utilise Là on a peur De ce qui nous attend Ici L'énergie de l'escorte On se surveille On a peur Que l'on découvre Des informations À notre sujet Le chercheur d'or Qui t'utilise Pour faire de l'argent Avec toi Narcissique Bien c'est une personne Qui a un égo démesuré Ici Il y a une femme Ou peut-être La mère et la fille La mère et la fille Qui ont suivi la voie De l'interdit Ça se pourrait aussi La mère et la fille Ça se pourrait Ici Est-ce qu'il y a autre chose À ajouter Ou bien Une fille mère On aime jouer Dans l'interdit On a suivi La voie de cette personne Du chercheur d'or Continuons Regardez On nous présente Ici Une femme C'est la mère Qui revient On me la présente Narcissique Elle est troublée Elle est troublée Elle est confuse Elle est troublée Ici Il y a une femme Une mère Qui Je vais avoir besoin Attendez un peu Ouf Attendez un peu La carte de la justice Qui est là Il y a quelque chose À clarifier Il y a une confusion Ici Il y a quelque chose À clarifier On n'est pas libérée Il y a un réseau Ici On attend On attend Mais il y a une destruction On attend À quoi Ici Il y a un plan Qui échoue Qui tombe C'est la chute De ce qu'on a construit C'est la destruction De ce qu'elle a construit Il y a une femme Ici Il y a une mère Une femme Qui joue dans l'interdit Une femme Qui trouve possiblement Les escortes Oui Oui Ici Elle trouve les escortes On les enchante Avec la musique On les encourage À bien se bêtir Être attirante Il y a une femme ici Mais là On me parle De la justice De la loi Donc ici C'est possible Que cette femme Avec la justice Ici Le jugement À l'envers Cacher Cacher les faits Cacher la vérité On attend On attend À quoi La chute Que ça tombe Et ça va tomber Il y a une femme ici Avec la justice C'est la carte De l'équilibre Il y a une recherche D'équilibre Il y a une femme ici Qu'est-ce qu'on veut me dire Elle est impliquée Dans un réseau Il y a des contacts Ici Beaucoup de contacts Elle attend La destruction Elle attend Que ça éclate Que ça tombe Un réseau C'est un réseau ici Une femme Une mère Qui joue dans l'interdit La justice On dirait même Qu'on n'a pas le choix L'éclatement L'effondrement De la fondation La destruction De la construction Arrive C'est comme si On ne pouvait rien faire Pied et main liée C'est la chute La justice Pourrait aussi Nous parler D'une entreprise Gouvernementale Comme elle pourrait Travailler Au sein D'une entreprise Gouvernementale Elle joue Dans l'interdit Oui Elle recherche Des jeunes femmes Pour faire partie Du réseau Du réseau Si on attend La chute On est en train De nous parler D'illégalité On attend C'est comme si On ne pouvait rien faire D'autre Attendez un peu Les services À votre service Ça me fait penser À la chanson De Nanette Call girl À votre service Et ici C'est la chute C'est la destruction C'est le bouleversement émotionnel Un réseau Détruit Donc il y a Beaucoup de peur De ce qui nous attend Peur de l'inconnu C'est comme si On attendait La destruction Ici Le défi Va être Par la suite De se relever De reconstruire Sur des énergies Plus saines Ici C'est la chute D'un réseau Service Contact On va sortir De la confusion Avec la carte De la justice On va clarifier Quelque chose Clarifier Une situation Mettre de l'ordre Dans La justice Vient mettre De l'ordre Dans le réseau Vient mettre De l'ordre La justice Vient mettre De l'ordre Roi Je ne sais pas De la justice Vient mettre De l'ordre Vient mettre Non, ici, là. Ouf, pardon, difficile. Non, on n'est pas libéré de quelque chose qui est en lien avec un passé. Je vais déposer une carte sur le jugement, à l'envers. Libération difficile. On dirait que je ressens une femme qui vient mettre de l'ordre. Attendez un peu. Donc ici, c'est la carte qui nous parle de respect, de revenir à soi. On travaille sur l'ombre aussi. Travailler sur les facettes de soi, l'ombre, le côté mal aimé de soi. Là, on nous dit quoi? Qu'il est temps de guérir, se libérer d'un passé, aller vers la guérison émotionnelle. Apprendre à se respecter. Apprendre à respecter le féminin aussi. Donc, on dirait qu'on attend la chute d'un réseau. Tantôt, j'ai parlé de mère et fille. Ici, partenaire, flamme jumelle. Il y en a deux. La mère et la fille engagées dans un réseau. Ça se pourrait avec ces cartes. Et ici, c'est la destruction, c'est l'effondrement. Les jumelles. La mère et la fille engagées partenaires dans un réseau en lien avec les services sexuels. Elles sont partenaires. Les flammes jumelles, les jumelles. Elles sont partenaires. Elles sont engagées. Sur la justice, vous voulez... Pardon, je manque d'air. C'est ainsi. La justice, vous voulez me dire quoi? Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Il y a une peur ici. Il y a une peur de communiquer. Il y a une peur... On dirait qu'on ne peut pas parler. Ou on évite la justice. On évite de communiquer avec la justice. On ne veut pas avoir affaire à la justice. Le retour. Le cycle, c'est la carte du karma. Le début du cycle. La fin du cycle. Le retour. Retour de quoi? Continuons. On évite ici. On fait attention avec la carte de la justice. On fait attention à ce qu'on dit. Il y a une peur qui est là. Il y a une peur. Parce qu'on le sait qu'on est dans l'illégal. On le sait qu'on joue dans l'interdit. Le retour d'une personne narcissique. Donc, en cette guidance-là, narcissique, je l'ai vu souvent. Le retour d'une personne narcissique. Qui a un égo démesuré. Ici, destruction, séparation, éclatement. Effondrement de la fondation. Destruction. Il y a quelqu'un qui est bouleversé ici. Dans cette guidance. Une carte qui me parle de destruction. On touche le fond. Les lunettes. Il y a eu une trahison. Quelqu'un a trahi quelqu'un. Il y a une personne qui te surveille. Elle t'a trahi. Il ne manquerait juste le miroir. Il y a une personne égocentrique. Il y a une personne égocentrique. Qui est bouleversée. Qui t'a trahi. C'est une personne qui a peur. Une personne très, très jalouse. Oui. Elle a peur. Même aussi pour son couple. Ça brasse dans sa vie actuellement. C'est une personne frustrée dans sa relation. Très, très jalouse. Et en ce moment, elle a très peur. Elle ne sait plus ce qui l'attend. Donc, il y a quelqu'un ici. Qui est triste. Qui a beaucoup de peine. Dû à ce coup de poignard dans le dos. Trahi par une personne très jalouse. Cette personne a très peur aujourd'hui. Elle nous la présente avec un égo démesuré. C'est quelqu'un qui te surveille. C'est l'énergie d'une femme que je rencontre. Narcissique. On fait attention à ce qu'on dit à la carte de la justice. Bien entendu, parce qu'on le sait qu'on joue dans l'interdit. Mère-fille. Fille-mère. Mère-fille. Sur la trahison, allons-y avec une carte mot. Le coup de poignard dans le dos. Vous voulez me dire quoi? Rêve. En dessous, il y a le faux. Elle ne peut pas accomplir. Ici, il y a une déception. C'est comme si elle ne pouvait pas atteindre. C'est peut-être une personne ici. Poignard dans le dos. Coeur brisé. Il y a une personne sous le choc. C'est la fin d'un rêve. C'est la carte de la séparation. Coup de poignard. Fin d'un rêve. Séparation due à une trahison. Il y a au moins deux femmes ici. Au moins. Je pourrais même en dire trois. Trois énergies féminines. Il y a une histoire d'un réseau. Il y a des contacts. On fait attention à ce qu'on dit à la justice, à la carte de la justice. Sur faux, allons-y avec une carte image. La tortue. La tortue. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Elle avance lentement. La tortue. La tortue. Solitude. Faux. Elle n'est pas seule. La tortue. Faux. La tortue, c'est une personne qui quoi? Donnez-moi une autre carte. Qu'est-ce que ça vous dit, le faux et la tortue? Allons-y avec une carte pour clarifier le message. Faux soit. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Des appels. Il y a quelque chose ici, là. Répétition. Des appels à répétition. Une personne qui joue dans le faux. Il y a peut-être aussi une histoire d'appels. On a peur d'avoir été enregistrés lors des communications érotiques. Et là, c'est ça qui me traverse l'esprit avec la cassette et l'appel. On dirait qu'une personne fait des appels érotiques. Et a peur d'avoir été enregistrés. Là, ça tourne dans sa tête. Je pense que je vais m'arrêter là, là. Je vais revenir à ces deux cartes qui me présentent la belle journée. C'est une belle journée ensoleillée. Bien, écoutez, je vais plutôt choisir une carte, un message de l'univers. Donc, il y a des énergies de destruction, d'effondrement, bouleversement émotionnel. On est comme sous le choc. Il y a la carte qui me parle de la trahison. Attendez un peu. Trahison, coup de poignard dans le dos. La fin d'un rêve. C'est comme si quelqu'un était démasqué. Est-ce qu'on se connaît? Il y a un lien avec le passé. C'est comme si on connaissait cette histoire. Ou cette personne. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on s'est déjà vu? Donnez-moi une minute. Il n'y a rien à faire. Ce que je vois ici dans l'œil, dans l'œil, je vois vraiment un homme aux cheveux pâle blanc. Il n'y a rien à faire. Là, c'est ce que je vois. Allons-y avec une nouvelle carte. Celle-ci. Il y a peut-être ici, une personne qui a cherché à en détruire une autre avec la carte de la destruction. Étant donné qu'on me présente la personne narcissique. Ici, la trahison, le coup de poignard dans le dos. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a cherché à détruire. Comme si une femme avait tenté de détruire une autre femme. C'est ici que je vais m'arrêter. Je sais que je suis à la source. Juste avant, je relis le message. Je sais que je suis à la source de tout ce qui se présente dans ma vie et que j'ai toute la puissance nécessaire en moi pour générer une vie totalement satisfaisante. Je cesse de blâmer les autres ou les circonstances. Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée et bon courage. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada